Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les différentes étapes pour un achat immobilier. Comme tu le sais juste avant, je vais te balancer le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais tout de suite t'inviter à laisser un petit pouce bleu. Ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas de cette vidéo. Tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur l'immobilier, tout ce qui est investissement locatif, tout ce qui est lié à la location courte durée, mais également tout ce qui est lié à la sous-location et à la conciergerie automatisée. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite une formation totalement gratuite. C'est celle sur comment créer un business dans l'immobilier en partant de rien, sans être des banques. Une formation qui dure une heure. Tu vas découvrir son contenu tout simplement dans la partie description. Tu as un petit lien, tu verras, tu récupéreras cette formation totalement gratuite. Et puis avant de commencer, je vais t'inviter aussi à me rejoindre lors de mon prochain webinaire qui aura lieu dans les prochains jours. Pareil, le petit lien dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va voir les différentes étapes qui finalement sont nécessaires pour faire un achat immobilier. Alors, on va commencer par la première étape, la toute première étape. Eh bien, c'est celle du rendez-vous à la banque. C'est-à-dire que pour moi, avant de démarrer un projet immobilier et avant de commencer sa prospection, l'idée, c'est que tu ailles déjà voir ton banquier et que tu fasses un petit peu un point sur ta situation et que tu vois un petit peu et que tu mesures ta capacité d'endettement. C'est-à-dire que lui, il va être capable, en discutant avec toi et en fonction de ta situation, de déjà un petit peu te laisser présager que peut-être il pourrait financer un projet. Bien entendu, il va avoir besoin d'un compromis. C'est ce qui va déclencher tout le travail de la banque pour qu'une banque lance vraiment un projet et se mettre au travail. Il va lui nécessiter forcément un compromis. Mais dans un premier temps, et c'est la première étape, c'est vraiment de les rencontrer, d'évoquer avec eux ton projet et de voir effectivement ta capacité d'endettement. Essayer un petit peu de déterminer. Alors, ils ne vont pas te dire précisément sur un chiffre exact, mais ils vont un peu te donner une enveloppe. Et c'est ce qui va surtout te permettre, toi, par la suite, déjà d'avoir commencé à amorcer ton projet auprès de ton banquier. Donc, tu verras, et on va le voir dans les différentes étapes, que par la suite, ça va être utile justement d'avoir amorcé ce premier rendez-vous parce que quelque part, quand tu vas revenir voir ton banquier, il ne pourra pas se mettre en mode « je n'étais pas au courant » et un peu en mode « découverte ». Pour le coup, tu en auras déjà parlé, tu auras déjà amorcé le projet et tu auras quelque part commencé à initier justement une relation avec ton banquier. Donc, la première étape, c'est bien celle-ci. Si on va voir son banquier, on voit un petit peu avec lui sa capacité d'endettement et prendre un petit peu la tendance et voir un petit peu si c'est un projet qui pourrait être réalisable auprès de ta banque. Alors ensuite, la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, ça va être justement de trouver et de visiter des biens. Donc là, pour le coup, il va vraiment falloir que tu en fasses plutôt pas mal. Ça ne sert à rien de forcément passer ton temps sur l'ordinateur. À un moment donné, il faut y aller, il faut aller sur le terrain, il faut aller y faire visiter ces différents biens, pouvoir les comparer et analyser un petit peu la caractéristique du logement. Et notamment, avoir une checklist bien précise sur les différents points importants à vérifier pour ne pas se retrouver avec différents problèmes. Donc, je vais te mettre dans cette vidéo, dans la partie commentaire, la petite checklist justement si tu veux la récupérer et que ça, ça te permettra toi aussi tout simplement de vérifier tous ces points. Tu les checks tout simplement et ça te permet de vérifier. Et comme ça, après, quand tu rentres chez toi, tu pourras débriefer avec ton mari ou ta femme tout simplement en famille et tu pourras du coup prendre une décision sur la suite de ce projet. Donc, il y a plein de points à vérifier dans le logement, mais aussi sur l'aspect extérieur peut-être par exemple par rapport à la toiture. Mais dans le logement, il y a quand même beaucoup de choses à vérifier pour être certain que derrière, il n'y ait pas des malfaçons ou des choses qui vont par la suite être problématiques. Donc, deuxième étape, c'est on fait ses visites et on note justement tous les petits points qu'on a remarqués qui pourraient nécessiter peut-être une négociation particulière parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou peut-être tout simplement des choses qui vont être compliquées pour toi à mettre en place ou qui vont être compliquées à rénover. Donc, simplement des choses sur lesquelles on ne peut pas outrepasser parce que ça va vraiment devenir un projet compliqué. Donc, tout ça, tu remplis tes petites fiches à chaque fois que tu fais tes visites et comme ça, au bout d'un moment, quand tu auras fait pas mal de visites, tu auras un choix relativement important et tu pourras du coup passer à l'étape suivante. Alors, l'étape numéro 3 cette fois-ci, c'est qu'une fois que tu as fait toutes tes visites, c'est une semaine après. Généralement, c'est si tu commences un petit peu à te projeter sur un bien et que tu sens qu'il y a un potentiel pour développer celui-ci et peut-être faire une division ou peut-être aménager une nouvelle pièce ou peut-être, comme là je viens de faire sur un dernier projet immobilier, eh bien, j'en ai tout simplement recréé une nouvelle chambre pour augmenter la capacité d'accueil dans le logement puisque c'était un projet à destination de la location courte durée. Eh bien, tout ça, tu vas tout simplement faire appel à des artisans. Donc, tu vas faire venir un artisan dans le logement, même si toi, tu as à peu près une fourchette d'évaluation des travaux, le fait est qu'un artisan, au moins, ça va te permettre de bien valider le projet en lui-même, de bien être certain exactement de ce que vous représentez les travaux puis c'est surtout le signe que quand tu iras voir ta banque, on va le voir par la suite, eh bien, quand tu arriveras avec ton projet, ils te demanderont bien évidemment toutes les factures des différents artisans pour, eh bien, financer la globalité du projet. Donc, on fait venir un artisan une semaine après, on récolte les devis, peut-être même aussi, pourquoi pas faire plusieurs artisans parce que parfois, on peut vraiment avoir des devis qui sont totalement différents. Je vois encore une fois, je te reprends ce n'est projet, très clairement, j'ai fait venir deux artisans et j'ai eu, eh bien, deux devis totalement différents pour des prestations identiques. Donc, on voit bien que ça peut complètement, il ne faut vraiment pas s'arrêter à un parce qu'on peut voir des surprises parfois et ça peut complètement remettre en péril le projet. Dans la partie numéro 4, la quatrième étape, eh bien, ça va être de réaliser son étude financière, réaliser quelque part son business plan, son, on va dire, son prévisionnel par rapport à son activité. C'est-à-dire que ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tous les chiffres sur un fichier Excel, donc entre le prix d'achat, le loyer espéré, les différentes charges au quotidien, comment tu vas, eh bien, l'exploiter, est-ce que ça sera emmeublé, est-ce que ça sera en U ? Si c'est emmeublé, est-ce qu'on va faire de la location compte durée ? Est-ce qu'on va, au contraire, faire de la location plutôt traditionnelle ? Mais tu verras aussi que pour préparer un bon dossier bancaire, on doit, eh bien, présenter les deux configurations possibles, c'est-à-dire une location emmeublée classique et une location emmeublée avec une exploitation type colocation, type courte durée, etc. Donc, il faudra bien mettre tout ça sur un tableau Excel. Donc, ce que je t'ai préparé, eh bien, c'est pareil, c'est dans la partie description que je t'ai mis un petit tableau qui va te permettre, eh bien, que j'utilise et qui me permet, eh bien, tout simplement, de faire mes simulations et que ça me permet de déterminer ma rentabilité brute, ma rentabilité nette. Et comme ça, du coup, eh bien, on a une bonne visibilité sur le projet en fonction des différentes exploitations qu'on va pouvoir faire. Et encore une fois, en fonction des différents appartements que tu as pu, eh bien, retenir, eh bien, tu vas pouvoir tout de suite déterminer ta rentabilité. Et c'est ce qui va quelque part aussi favoriser derrière, eh bien, peut-être un projet plutôt qu'un autre. Et c'est aussi que si, à un moment donné, tu as un projet qui est sur le papier globalement viable et qui est globalement intéressant financièrement, eh bien, c'est ce projet-là que tu as présenté à ta banque. Et c'est surtout que ces documents-là sont des documents indispensables pour les présenter à ta banque et pour qu'eux, derrière, ils puissent prendre une décision sur le financement ou non de ton projet immobilier. Donc, cette étape-là est vraiment importante. Tu as fait donc tes devis auprès de tes artisans, tu as le prix d'achat. Et du coup, tu vas, du coup, avec ce document-là, eh bien, déterminer la rentabilité de ton projet, voir, eh bien, ce que ça peut donner. Mais aussi, ça va mettre en lumière peut-être aussi, eh bien, le prix que tu souhaiterais. Parce que la partie travaux, si tu as fait plusieurs devis, tu vas prendre certainement le meilleur artisan. Mais tu vas voir aussi que sur le prix d'acquisition, et on va y venir sur le point suivant, eh bien, ça a donné peut-être des arguments pour justement, tu vas voir, regardez, moi, sur mon projet, j'ai besoin de tant de rentabilité. Et aujourd'hui, le projet est beaucoup trop cher, le bien immobilier est beaucoup trop cher. Et du coup, eh bien, ça va t'amener justement à cette phase de négociation où là, tu vas peut-être pouvoir faire une proposition pour que du coup, ça rentre dans ton projet et que du coup, ça puisse rentrer dans tes critères et que ça puisse faire en sorte que ça puisse coller, tout simplement. Parce que si tu couches les chiffres et tu vois que ça ne marche pas, il y a donc un problème. Et donc, on ne va pas pouvoir aller sur ce projet-là. Alors, soit on l'oublie totalement, soit peut-être on tente justement la partie négociation pour venir baisser le prix du projet pour faire en sorte que ça rentre dans nos critères et que du coup, ça nous permette d'avoir un projet qui soit finançable et qui soit viable, tout simplement. Et on arrive justement au point suivant. Donc, le point numéro 5 et l'étape numéro 5, ça va justement être la partie négociation. Puisque du coup, on s'est rendu compte qu'on a tous les éléments, on a tous les documents nécessaires et donc, on sait exactement par rapport à nous, nos objectifs, la rentabilité qu'on souhaite. Et du coup, on a toutes les factures, on a toutes les charges, on a absolument tout. Le seul paramètre finalement qu'il va falloir aujourd'hui qu'on arrive à, maintenant, quelque part qu'on peut encore travailler, c'est la partie négociation. C'est-à-dire qu'on va négocier le prix et on va l'argumenter. C'est-à-dire qu'on va aller voir le vendeur, on va aller voir l'agent immobilier, on va dire, ben voilà, moi, je suis investisseur immobilier, mes critères, c'est temps de rentabilité, c'est tac, 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 tac. Et du coup, c'est comme ça qu'on va justifier justement une négociation en disant, ben voilà, quand j'y suis allé par rapport à ma fiche, justement, où j'ai relevé, où j'ai checké tous les points dans le logement, je me suis aperçu qu'il y avait telle et telle chose et du coup, en termes de rentabilité, on n'y est pas. Est-ce que vous êtes ouvert à tel prix pour que du coup, ça puisse rentrer dans mon schéma d'investisseur et dans ma projection financière ? Donc là, c'est vraiment la partie négociation et là, du coup, il peut s'écouler peut-être. Normalement, ça va assez vite parce que si tu es capable de mettre des deadlines en disant, moi, je laisse 48 heures, 72 heures, que tu es très ferme sur le prix, tu dis, voilà, moi, je m'engage à tel prix et après, malheureusement, mon offre, elle sera caduque. Ça met la pression au vendeur et c'est aussi un moyen de lui faire comprendre que toi, tu n'as pas de temps à perdre, que tu es un investisseur et que si ce n'est pas ce projet-là, ça en sera un autre, tout simplement. Ce n'est pas le projet de ta vie. Ce n'est pas un achat coup de cœur, c'est un achat purement calculé, purement réfléchi et si ce n'est pas celui-ci, ça en sera tout simplement un autre et que ce n'est pas non plus à 15 jours, un mois près, ça se fera. Maintenant, il faut que ça rentre dans tes critères. Donc ça, c'était le point numéro 5. Une fois que la proposition est passée, une fois que cette négociation a eu lieu et que tu as obtenu quelque part ce que tu souhaitais, que tout te paraît OK par rapport aux différents objectifs que tu t'es fixé, on arrive au point numéro 6. Le point numéro 6, ça va être tout simplement signer ou faire une proposition d'intention d'achat. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que de plus en plus, maintenant, les agents immobiliers font ce qu'on fait, une intention d'achat. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas verrouiller le projet. C'est-à-dire que tu vas faire en sorte que le vendeur ne va pas avoir la possibilité tout simplement de peut-être le vendre plus cher à quelqu'un d'autre ou tout simplement de choisir. C'est-à-dire que tu lui dis, moi, c'est OK, on s'est mis d'accord sur un prix. Maintenant, on fait ce qu'on appelle une intention d'achat. C'est-à-dire que tu vas, toi, formaliser le fait que tu souhaites et que tu manifestes ton souhait d'acheter le projet. Et en face, on a le vendeur qui lui aussi manifeste le fait qu'il souhaite vendre le projet. Et du coup, quelque part, ça verrouille le projet, ça verrouille le vendeur et ça fait en sorte que celui-ci ne pourra pas à un moment donné peut-être essayer de le vendre à quelqu'un d'autre parce qu'il leur a signé cette proposition, il leur a signé cette intention d'achat. Donc lui, il s'est engagé à te vendre le bien au prix qui a été annoncé. Alors, on arrive ensuite au point numéro 7, à l'étape numéro 7 où là, pour le coup, on va passer à ce qu'on appelle un compromis. Donc là, on va signer un compromis. Alors, soit chez un notaire ou pas, mais de toute manière, à un moment donné, il faudra bien passer chez le notaire de toute façon quand on fera l'acte authentique. Donc, ma recommandation, c'est plus d'aller chez un notaire. Maintenant, je sais que de plus en plus d'agences font signer le compromis entre le vendeur et l'acheteur. Ça n'a pas un souci, mais c'est vrai que par un notaire et généralement, si c'est ton notaire, eh bien au moins, les choses vont être faites beaucoup plus dans les règles dans le sens où il va vérifier pas mal de choses, notamment tout ce qui est DPE, etc., par rapport au projet immobilier. Et peut-être qu'il peut aussi mettre le doigt sur des changements d'usage ou peut-être des choses que tu n'auras pas forcément vues peut-être avec un agent immobilier qui lui va quelque part pas se dépêcher, mais va faire en sorte que le projet se fasse le plus rapidement possible. Il n'a pas le même intérêt que ton notaire qui lui est un homme de loi et qui lui au contraire est plutôt là pour te protéger et faire en sorte que le projet soit quelque chose qui te convienne et que tu ne fasses pas d'erreur. Donc, cette étape, c'est l'étape signature du compromis. Donc, le signature du compromis, c'est bien l'engagement formel pour le coup, comme quoi on s'engage à acheter le bien et comme quoi, alors, il y aura des clauses suspensives que tu vas rajouter. La première, celle qu'on rajoute fréquemment, c'est celle de l'obtention du prêt. Il y a aussi, par exemple, des possibilités de substitution si tu veux monter une SCI par la suite et qu'éventuellement, tu n'as pas forcément pensé immédiatement. Mais généralement, c'est l'obtention du prêt qui fait que là, pour le coup, tu ne peux plus revenir en arrière. Sauf si, effectivement, tu as un délai de réflexion et passer ce délai, eh bien, tout simplement, là, tu n'as plus de possibilité de te rétracter. Tu as vraiment quelques, tu as une dizaine de jours pour te rétracter si vraiment tu ne souhaitais pas faire le projet. Ça m'est arrivé une fois parce que j'ai eu un changement. Finalement, j'ai regretté après coup. Et du coup, je me suis rétracté. Ça peut arriver parce que, voilà, on a besoin de ce délai parfois pour bien... Puis, j'étais aussi sur d'autres projets. Donc, tu vois, ce délai est important. Et passer ce délai, c'est là où, du coup, tu ne pourras plus te rétracter. Et le seul moyen, finalement, que le projet soit cassé, eh bien, c'est si tu ne pouvais plus avoir ton crédit bancaire si la possibilité de financement n'était pas possible. Ça sera le seul moment où tu pourras, eh bien, peut-être casser cette vente ou cet achat. Mais dans tous les cas, passer ce délai de rétractation, eh bien, tu seras engagé et tu devras absolument, eh bien, donc récupérer et acheter ce bien aux vendeurs. Alors, une fois, eh bien, du coup, que ce compromis était signé, c'est là où, justement, tu vas partir en banque. C'est-à-dire que le compromis est signé et là, c'est le moment clé, justement, eh bien, pour aller à la banque. Donc, on arrive à l'étape numéro 9. C'est l'étape où tu vas présenter ton dossier à ta banque. Et si on revient un petit peu à l'étape numéro 1 où je t'expliquais, eh bien, vu que tu auras déjà amorcé, eh bien, cette discussion avec ton conseiller, quand tu vas revenir, il ne va pas te voir arriver un petit peu, voilà, on va dire, la fleur au fusil. Il va vraiment te, comment dirais-je, te voir arriver au contraire parce que tu en auras déjà parlé et donc, il sera au courant de ton projet et donc, bien entendu, il va dire, oui, effectivement, on avait déjà parlé donc, avez-vous les éléments, ok, le compromis, vos documents, le prévisionnel, etc., etc., donc là, tu vas fournir tout un pack, tout un kit de ton projet immobilier. Moi, c'est un kit que j'ai tout prêt systématiquement et que je délivre à chaque fois que je me rends dans une banque et du coup, c'est le point de départ du lancement pour la banque. Donc, c'est là où la banque va commencer réellement à travailler et va commencer à vérifier s'ils vont pouvoir te financer ou non. Alors, comment ça se passe ? Bien, généralement, ils cherchent un cautionnaire, donc un organisme qui cautionne tout simplement le crédit immobilier et si dans le cas où ça ne se faisait pas, c'est-à-dire que la banque n'est pas, l'organisme ne peut pas cautionner ce crédit bancaire, ensuite, on fait ce qu'on appelle donc l'hypothèque mais de moins en moins, les banques ont recours aux hypothèques et font de plus en plus de la caution, tout simplement parce que c'est beaucoup plus rapide, ça coûte moins cher aussi plutôt que faire les hypothèques où là, pour le coup, c'est plus compliqué pour les banques, ça coûte plus cher pour toi aussi en tant qu'acheteur alors que justement, la caution est l'excellent moyen pour financer son projet immobilier. Donc, du coup, on rentre dans cette étape-là très clairement. Pendant ce même temps, on a aussi l'histoire de tout ce qui est préemption, c'est-à-dire que ton dossier, ton compromis a été signé auprès de ton notaire et là, pour le coup, le notaire va commencer à vérifier qu'il n'y a pas de préemption, c'est-à-dire que ils ont deux mois, ils vont contacter l'urbanisme, ils vont vérifier que le bien que tu vas acheter, la mairie n'en souhaite tout simplement pas, la commune n'en souhaite tout simplement pas parce que peut-être qu'eux, pour leurs besoins, ont nécessité à récupérer le bien. Donc, cette phase-là est lancée et dans le même temps, c'est là où tu vas lancer ton recherche de crédit bancaire. Alors, je te le conseille vivement, ne te limite pas à une banque, même si la banque te laisse présager que ça va être OK. Fais attention parce que parfois, on peut avoir des blocages au niveau de la caution et du coup, ça prend du retard. On prend beaucoup de retard pour l'acquisition du bien. Mais c'est le point de départ de tout, le compromis, ton banquier te connaît, tu as déjà vu, tu as déjà parlé. En même temps, la partie notaire, elle est en recherche que la préemption, il n'y a pas de préemption et que tout est OK. Et c'est là où du coup, commence le fameux délai des deux, trois mois avant la signature définitive de l'acte authentique pour l'acquisition. On arrive à l'étape numéro 10. Donc l'étape juste avant l'étape numéro 11 qui sera la dernière étape. L'étape numéro 10, c'est celle où justement, tu as eu l'accord de prêt. La banque, c'est OK à valider ton projet. Donc, elle va t'éditer les offres. D'ailleurs, tu peux les transmettre à ton notaire ou à l'agent oublié pour lui dire que c'est OK. Le projet a été validé. Pour lui, c'est rassurant et pour lui, c'est OK. On va pouvoir passer à la phase suivante qui est la phase de signature de la Côte-Antique. Mais pendant ce temps-là, ne perds pas de temps. Commence effectivement peut-être à revoir les artisans pour justement peut-être revoir des petites choses que tu n'aurais peut-être pas forcément pensées. Vérifie aussi tout le côté administratif. Commence à tout préparer pour que le jour où la signature est lieu, on puisse réellement commencer. Commence à prévoir aussi peut-être tes travaux. Commence peut-être aussi à parcourir les différents magasins de bricolage, etc. pour commencer à tout prévoir, faire des devis, que tout soit prêt puisque le jour où le crédit bancaire va être délivré, c'est là où tu feras que tu présentes tes factures pour pouvoir libérer l'argent des travaux et que la banque puisse donc subventionner toute cette partie-là. Donc là, c'est la partie un petit peu administrative, la partie où tu vas tout valider pour faire en sorte que tu as eu l'accord de crédit bancaire juste avant cette phase définitive qui est la phase, et on arrive donc à la dernière phase, qui est la phase numéro 11 où là, effectivement, on se rend chez le notaire et là, on va signer l'acte authentique, l'acte définitif chez le notaire. Donc généralement, comment ça se passe ? C'est bien le notaire reçoit généralement les fonds juste avant l'acte authentique. C'est on va dire dès que le notaire a les fonds, c'est là où il va prendre contact avec toi ou peut-être la date va être fixée et la banque sait qu'ils vont devoir verser les fonds juste avant la signature et du coup, tu iras chez ton notaire, tu iras signer l'acte authentique et c'est là où tu auras la remise des clés et c'est là où tu pourras commencer tes travaux et tu pourras commencer à te lancer dans ton projet immobilier. Voilà, on a terminé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à la commenter. Peut-être que j'ai oublié c'était une chose, peut-être que des petites choses où je me suis, voilà, il manque certains éléments où ce n'est pas forcément correct. N'hésite pas à le rajouter en partie commentaire. Ça permet de faire évoluer cette chaîne YouTube mais aussi de permettre d'aider tous ceux qui ont besoin de conseils aujourd'hui pour se lancer dans l'investissement locatif. N'hésite pas aussi à laisser un pouce bleu si elle t'a plu cette vidéo puis n'hésite pas aussi à la partager si ça peut aider quelqu'un de ton entourage. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada